On va parler d'un café, mais pas forcément celui que je bois. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec, bienvenue. Bonjour Christophe. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Avec plaisir, donc tu es de chez Nespresso, groupe Seb en Belgique. Alors, ici, souvent, vous savez qu'on est commerçant, je donne beaucoup mon point de vue sur les produits qu'on a en magasin. Nous avons Nespresso en magasin, je ne suis pas personnellement consommateur de cela, mais bon, on ne peut pas non plus donner que les choses qu'on aime, il faut également présenter les produits qui sont fort présents sur le marché. Mais donc, pour donner mon avis sur ceci, j'ai donc fait appel à Christophe qui nous vend Nespresso et il va un peu nous expliquer pourquoi ces nouvelles capsules, pourquoi la machine Vertuo et quels sont ou pas les effets positifs, les effets négatifs de ce genre de machine, qu'est-ce que ça représente sur le marché. Donc tout d'abord, Christophe, bienvenue, c'est déjà la troisième vidéo avec nous. Tout à fait. Explique-nous un peu cette nouvelle machine Nespresso en deux mots. C'est quoi la réelle nouveauté ? La réelle nouveauté de cette machine Nespresso, si je la compare à l'ancienne version, c'est qu'en fait, elle permettra plus de versatilité, elle permettra de faire plus de choses différentes. Les premières machines Nespresso te permettaient d'avoir un Nespresso ou un café lungo. Maintenant, tu vas pouvoir jouer entre cinq tailles de café différents. Donc ça, c'est une capsule en aluminium et c'est la forme qui a changé. Est-ce que tu crois que c'est le fait que Nespresso a été copié un peu par tout le monde qui a fait qu'ils ont changé la forme de la capsule ? Pas du tout. Pourquoi est-ce que la capsule est différente ? La capsule est différente non seulement parce qu'il va y avoir plus de café. Les plus grandes tailles de capsule peuvent aller jusqu'à 414 ml de café. Un mug. Oui, voilà, tout à fait, un mug. Donc forcément, il faut rentrer plus de café dans la capsule. Alors, tu imagines bien la capsule Espresso des Original Line, 414 ml de café, ça rentrera difficilement dedans. Oui. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Nespresso a décidé de faire des grandes tailles de tasses de café ? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Belgique, 83% des gens qui boivent du café boivent du café de grande taille. Or, eux, distribuant majoritairement des machines à café pouvant faire des Espresso ou des Lungo, passaient un petit peu à côté de cette grosse partie de marché. Et ici, ils ont mis un code barre. Oui. Pourquoi ce code barre ? Parce que ça, c'est peut-être le truc qui, moi, m'intrigue le plus et me pose le plus question. Pourquoi ce code barre ? Parce qu'en fait, Nespresso veut permettre aux clients de déguster le café de la meilleure manière possible. Donc, en fait, sur chaque capsule se trouve un code barre. Code barre que la machine va lire. Et donc, la machine va automatiquement adapter la dose d'eau, la température du café et le temps d'infusion. Donc, ça veut dire que si on avait envie, par exemple, de faire un long café avec deux petites capsules parce que le goût vous plaisait, c'est plus possible. Il faut acheter la capsule qui correspond au café. Est-ce que c'est pas un peu pour vendre plus de capsules ? Je pense surtout que c'est une question de qualité. D'accord. Ok. Pas de souci. C'est une question de qualité. Pour moi, personnellement, si vous prenez, on va prendre l'effet inverse. Prendre un petit café et en faire un grand, vous passez un petit peu à côté de l'effet Nespresso. Vous passez un petit peu à côté de la qualité du café. Ici, on a vraiment le café parfait avec la bonne dose d'eau, la bonne température et le bon temps d'infusion. Alors, on va lancer un café et on va un peu parler du prix. Donc là, on lance un café qui est le Bianco Leggero. 80 millilitres. On le met comme ça dedans. Oui. On n'a pas vraiment le choix. En fait, il n'y a qu'une seule façon de le faire. En fait, c'est one touch. Donc, on appuie et il détecte. Donc, en fait, maintenant, il scanne. Elle va tout faire toute seule. Donc, elle est en train de scanner le code barre qui se trouve sur la capsule. Automatiquement, elle va donc tout adapter. La dose d'eau. Parlons du prix. On est entre 40 et 70 cents. C'est justifié, ce genre de prix, pour un café ? Je pense, oui. Si je compare par rapport à l'original line, je trouve que c'est tout à fait cohérent. D'accord. Mais le 70 cent étant le café le plus long ? Le 70 cent étant le café le plus long. Donc, c'est quand même un demi-litre de café. Pratiquement un demi-litre de café. Si je dois donner un exemple, pour les personnes qui utilisaient leur mug et qui utilisaient du café Nespresso pour remplir un mug, il devait toujours utiliser deux, trois capsules. Donc, on était à 30 cents, on était à 90 cents. Actuellement, la plus petite des capsules original line est à 39 centimes. Donc, si je fais mon calcul, on est à passer un euro pour le mug. Tandis qu'ici, on sera à 70 centimes pour un mug. Ok. Ça, ça va. Donc, comme je l'ai dit, elle s'arrête toute seule. La capsule est éjectée automatiquement ? Non. Quand on lève, elle est éjectée. Quand tu vas lever, la capsule sera éjectée. Et voilà. Et elle tombe dans le bac. Ici, derrière, je vais juste montrer comment elle est percée. Parce que c'est le système d'extraction qui est différent maintenant. Oui. Voilà. C'est super chaud, par contre. Ok. Dernière question, Christophe, sur cette machine, le recyclage. Oui, tout à fait. Alors, au niveau de la capsule, la capsule est fabriquée à partir de 100% d'aluminium recyclé. Dans ces 100% d'aluminium recyclé, il y a même 30% d'anciennes capsules Nespresso. Donc, il faut savoir que Nespresso a une usine, un atelier aux Pays-Bas, dans lequel reviennent toutes les capsules récoltées au niveau du Benelux. De là, l'aluminium est séparé du café, le café est utilisé pour faire de la biomasse et l'aluminium est utilisé pour refaire de nouvelles capsules. Donc, c'est important. Nespresso assure, sur son site et sur ses catalogues, qu'il peut recycler 100% des capsules. Non, 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 pas du tout. Les capsules sont fabriquées à partir de 100% d'aluminium recyclé. Ça ne veut pas dire que Nespresso peut recycler 100% des capsules. Nespresso est toujours dépendant de... Est-ce que toi, Thomas, en tant que consommateur, tu vas renvoyer la capsule ? Voilà, c'est exactement à la que je voulais en venir. Nespresso estime que seulement 30% des capsules qu'ils ont vendues reviennent. Maintenant, eux recyclent 100% de ces 30%. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, maintenant, si vous voulez vraiment que vos capsules soient recyclables, qu'elles partent vraiment au recyclage, il faut évidemment les rendre. Si vous les mettez dans votre poubelle... Voilà, les sacs de recyclage de Nespresso sont gratuits. Simplement, on les reçoit en même temps que la commande. Il suffit simplement de le demander. On les rend au livreur ou on les rend au point de dépôt ou au magasin en fonction de là où on achète les capsules. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de faire de manipulation bien particulière. On utilise la capsule, on la met dans le sac, on ferme le sac, on rend le sac. Magnifique. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir, Thomas. Pour ces quelques mots d'explication au niveau de la nouvelle Nespresso Vertuo, retrouvez ce produit évidemment sur notre site de vente en ligne ou en magasin. Vous avez maintenant les explications claires de Nespresso Belgique via Groupsep, qui est l'importateur pour notre pays. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !